Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue chez Inscribona ! Intéder sur cette vidéo, surtout abonnez-vous, cliquez sur abonnez-vous pour attirer la cloche et ne manquez-vous pas de nos prochaines vidéos, mes frères et sœurs, ça va être chaud ! Et si vous aimez l'argent, et si vous aimez l'argent, et que vous rencontrez le diable, que se passera-t-il ? Mes frères et sœurs, ce que nous allons découvrir dans ce témouage aujourd'hui, va nous plonger dans une autre dimension, franchement, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts, parce que franchement, ça va être chaud ! Il est plus chaud que chaud ! Nous disons au passage, merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci, que Dieu vous bénisse énormément ! Ici, dans ce témouage, nous allons rencontrer des personnes qui sont rentrées en contact avec le diable, à cause de quoi ? La richesse et ce qui va se passer, va vous étonner ! Vous allez dire, ah ! Inscribona, tu en avais parlé, aujourd'hui, voici le témouage qui est devant vous, nous avons fait des vidéos pour vous dire ce qui s'est passé à ce niveau, et la vidéo aujourd'hui, le témouage encore aujourd'hui devant vous, et c'est que vous allez découvrir, vraiment, ça va vous étonner. Si vous aimez encore, comme vous avez aimé les précédentes vidéos, faites ce que vous savez faire, laissez un j'aime, cliquez si j'aime, et abonnez-vous, suivez-nous, let's go ! Le témoinage, ça va chaud, let's go ! C'est à ce temps qu'on avait changé le comité de cambiste de la ville de Lubumbashi. Là, il a tout de parler, ça commence bien. C'est lui qu'on avait voté comme le premier de la ville de Lubumbashi. C'est un frère qui est dans notre commune de Kenya. On les connaissait dans toute notre commune, même au centre-ville, il était connu. Il était venu chez moi, il m'avait demandé deux pouvoirs. J'ai un petit capital, je ne sais pas diriger les gens qui ont des capitales qui dépassent le mien. Alors, la deuxième dimension, donne-moi un pouvoir de domination, afin que je puisse me trouver au-dessus de tous ces gens là-bas. Et il avait beaucoup insisté sur une chose. Au moins, j'aurai beaucoup d'argent que je commence à leur donner. Quand ils travaillent pour moi, ils seront mes esclaves. Je vais commencer même à prendre ce qu'eux possèdent. Je vais te dire quelque chose, toi qui fais ce travail. Les conseils que je donne à ces amis là-bas, si quelqu'un vient te donner 5 000 dollars, afin que tu puisses lui donner les francs congolais. Un conseil que je peux te donner, si tu ne connais pas son état d'âme, tu dois commencer, tu dois même prier pour cet argent. Parce que vous savez, le diable, il est trop malin, il ne crée jamais. Il prend seulement celui qui appartient, celui-ci, il donne ça à celui-là. Mais quand toi tu pries, rien ne va se passer. Je suis allé consulter mon ami prêtre, on a parcouru notre livre. J'ai trouvé quelques formules et je suis allé à la maison, je fais appeler les cambistes là-bas. La première chose, je lui avais demandé de payer un bouc et une chèvre. Prends l'une de tes chemises, nous allons aller avec le bouc au cimetière, tu vas lui faire porter ta chemise et après nous allons l'enterrer. Il avait seulement donné sa chemise qu'il avait sur le corps, parce qu'elle était en cinglée. On a donné ça à ce bouc là-bas et puis on l'avait enterré. Alors je l'avais dit ceci, avec la chèvre, maintenant nous allons faire ceci. Tu vas aller chercher une femme que tu vas enivrer et après tu vas prendre ses ongles et son sous-vêtement ou soit son soutien-gorge. La chèvre, nous allons l'enterrer dans ta propre maison. Vous voyez ce qui se passe dans les ambiances. Dans les bars, ce n'est pas tout le monde qui entre pour prendre la bière. D'autres personnes ont ce qu'ils vont faire là-bas. On ne chasse jamais des gens là-bas. Est-ce qu'on ne demande, si tu n'as même pas frappé à la porte, on ne demande pas des choses pareilles. La manière dont tu voudras entrer dans un bar, on ne va pas te compliquer. Même si tu arrives au niveau de la porte là-bas, tu commences à faire des grimaces. Ils vont seulement te regarder. Au moment où tu t'aimais, on te donne seulement le verre. Je lui avais beaucoup interdit de prendre pour sa femme. Je lui avais incité. Va chercher une femme qui n'est pas la tienne. C'est là que tu vas prendre les ongles, soit de son sous-vêtement ou de son soutien-gorge. Je lui avais demandé, vous êtes le propriétaire de la maison ou vous êtes le locataire ? Je suis locataire, nous allons creuser, pas de problème. Demande à ta femme de rentrer chez elle à la maison, parce qu'elle ne doit pas voir ce que nous sommes en train de faire. C'est comme ça que nous allons enterrer notre chèvre. Et on était en train de creuser. Pendant la nuit où on avait terminé, on a même enterré la chèvre. Je suis allé au cimetière des anges, j'ai éterré un petit cercueil, j'ai amené avec un drap. Néaimó patia ka trompet Néaimó mou chenet Ile chenet yurkua ninsote Néaimó mou panabag serpán Moine wa bag serpán Ni bag moue mecu kichwa kuenigala ka nyoka J'yvaba anitaka bag serpán Kuku ile vanoushaka mamagazen Ile aina na problem Kuku ile bama jise Yen va anapachiaka muntu Ile nj one galaga ya problem Ina tokiaka ni kwa mami wat Kwa sirene nj one ido shaka Néaimó mou panabag serpán Néaimó patrompet Néaimó panansote Néaimó ambia sima Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il a fait ce que je lui avais dit, il avait réussi, mais il avait oublié les clics que je lui avais donnés. C'est comme ça qu'il y avait beaucoup de billets et d'autres billets sortés par la porte là en dessous. Et les gens ramassaient d'abord, à un moment donné, il s'est dit, dans cette maison, il doit y avoir un frappeur. Comme ça, ils sont allés appeler le bourgomestre avec des militaires et lui a quitté la maison par la fenêtre et est venu me chercher. La chance qu'il avait, ce jour-là, je n'avais pas travaillé. C'est comme ça que j'étais venu dans sa maison. J'avais fait une petite prière. Le serpent avait cessé de vomir l'argent et l'argent avait disparu. Je lui avais dit, voilà le cri, je mets ça au mur. Quand tu vas tout faire, au moment, lis seulement ce qu'il y a là-bas, il va s'arrêter et tu vas le remettre dans le cercle et tout ce que tu as comme bague. Et ces mois là-bas, il avait réussi, il a commencé à faire travailler cet argent. Alors, il peut te donner 500 francs et tu ne sauras pas lui remettre ça. Il ne viendra pas te chercher pour que tu puisses lui donner cet argent. Mais quand tu vas trouver un autre travail, tout ce que tu auras comme bénéfice là-bas, c'est lui qui va commencer à te prendre ça à cause de l'argent que tu lui avais pris. Il y a beaucoup de gens qui ont ce fétiche. Au moins, il te donne l'argent, tu ne sauras pas lui remettre ça et il ne viendra jamais te chercher pour que tu puisses lui remettre. Et à partir de lui, beaucoup de cambistes me cherchaient, je leur donnais ces pouvoirs là-bas. Il avait payé une maison. Il avait payé beaucoup de choses dans la vie de Lubumbashi. La chance qu'avait sa famille, la femme qu'il avait dans sa maison, c'était une femme qui priait beaucoup. Elle ne savait pas que l'argent, c'était un de l'argent qui venait d'un monde de ténèbres. Elle allait à l'église, elle faisait comme tous les mamans les font. Elle savait que son mari était un cambiste, mais elle ne savait pas ce qui était derrière le travail que son mari faisait. Après trois ans, chaque le 15 de chaque mois, il faisait la prière et les serpents étaient en train de lui donner l'argent. Trois ans après, chaque le 15 de chaque mois, il faisait la prière et les serpents étaient en train de lui donner l'argent. Trois ans après, pendant son sommeil, il a reçu quelque chose en songe. Il avait une femme blanche qui était en train de lui dire, « Je suis vraiment fatigué par rapport au travail que j'ai fait pour toi. Si tu peux maintenant demander à ta femme de venir me remplacer ici, afin qu'elle puisse continuer à travailler. » Il avait sauté, il avait même bougé sa femme, à qui il était en train d'expliquer ce qu'il avait rêvé. Si quelqu'un est en train de prier, il est vraiment intelligent. Vraiment ? L'intelligence que nous avons à l'école et l'intelligence que nous avons quand nous prions sont deux intelligences différentes. Parce que l'intelligence de celui qui prie est supérieure par rapport à l'intelligence qu'on a à l'école. Au moment où il a expliqué à sa femme son rêve, L'Esprit de Dieu lui dit que ton mari n'est pas bon. Et lui, il dit que, cette femme me dit qu'elle a beaucoup travaillé pour moi, maintenant elle est fatiguée, que je puisse t'appeler toi afin que tu puisses la remplacer. La femme était allée voir son pasteur et son pasteur priait pour elle la protection. L'Esprit de Dieu lui dit que ton mari n'est pas bon et qu'il n'est pas bon et qu'il n'est pas bon et qu'il n'est pas bon. L'Esprit de Dieu lui dit que ton mari n'est pas bon et qu'il n'est pas bon et qu'il n'est pas bon et qu'il n'est pas bon. L'Esprit de Dieu, c'était le serpent là qui faisait tout ou encore qui lui donnait autant d'argent. Or, c'était une femme, une sirène qui possédait ce serpent. Ça veut tout simplement dire qu'il a été mal informé sur ce qu'il faisait. Même s'il a été mal informé, quand même, est-ce que le diable c'est un bon type ? Est-ce que c'est une bonne personne ? Il faut vraiment éviter cette histoire. Ah, mes frères et soeurs, ce que nous découvrons aujourd'hui est hallucinant. Allons-y, ce n'est pas encore tout, ce n'est pas encore fini. Vous allez découvrir des choses qui vont encore nous étonner. Et c'est parti, il n'y a pas. Amen. Amen. Le 15, je l'avais essayé, il a toujours eu l'argent comme il a toujours eu. Quand il allait aux toilettes, il l'a vu maintenant cette femme comme ça. Il a vu finalement cette femme vis-à-vis. Il voyait cette femme en songe. Mais c'est un croyant, c'est hallucinant. Écoutez le passage. Alors, dis à ta femme, je ne vais pas me donner ton père ni ta mère. Dis seulement ta femme qu'on puisse se remplacer, elle ne va pas mourir. Qu'elle aille prendre ma place, moi aussi que je puisse prendre sa place dans la maison. Il avait beaucoup refusé. Le mois prochain, il avait encore essayé, il n'y avait pas d'argent. Le lendemain matin, il était devenu malade. La maladie évoluait très rapidement. Il m'aiguillait comme si quelqu'un avait les sidas. Wow, quel point. On a même attrapé la tuberculose. Tout ce qu'il avait, maintenant, était en train de régresser. Ça n'évoluait plus. Après cela, même dans le quartier, les femmes qui sortaient avec lui croyaient que c'était les sidas. Par peur, d'autres femmes mouraient. Or, c'était des fétiches auxquelles il avait touché. Alors, ça a été entendu quand même trois ans juste après. Il avait dominé sur le monde. Il avait dominé sur le monde. Il avait dominé tout le monde. Même sur le lieu où il travaillait, il a envoyé ses amis, va me payer le Michopo, va payer ceci, va faire ceci. Parce qu'il avait la domination sur eux. Au moins, il était à l'hôpital. Cette femme là-bas venait le voir. Dans les lieux de l'hôpital où il était agonisant, il voyait seulement la femme là-bas qui venait. Et même s'il était entouré par les médecins, il voyait la femme là-bas qui venait lui dire. Tout ce qu'ils étaient en train de se passer, tout ce que les médecins peuvent faire, ça ne va t'amener nulle part qui sur nous sommes. Cite seulement ou donne-moi seulement la femme là-bas. Il n'y aura pas de problème. Et c'est ce que je vous disais. Si quelqu'un est en Christ, c'est difficile que le sorcière puisse citer son nom. Amen. Amen. Peu de temps après, il était mort. Wow, il était mort. Et il était enterré, tout le monde savait qu'il est mort à cause du sida. La femme était rentrée chez elle-là de la maison. Quelques temps après, elle a été prise encore à mariage. Écoutez, là on avait enterré la chèvre. Parce que les vêtises sont restées toujours dans cette maison. La première famille était entrée dans cette maison, comme toutes les autres familles les font. Et les papas là-bas travaillaient chez SNCC. Ils ont fait trois mois dans la maison. Un certain quinze, d'un certain mois, trois mois après, Le papa s'est éveillé pour aller à la dévotion matinale. Arrivé au salon, il s'est rendu compte que sur la table, il y avait des billets d'argent sur la table. C'était des billets tout neufs. Alors, il s'est posé des questions. La maison était fermée. Il a même réveillé sa femme et ses enfants qui étaient à sept. Ils étaient étonnés en voyant cet argent. Heureusement, le papa là-bas était sage. Il est allé la première matinale, il l'a appelé son pasteur. Ils ont constaté des billets nouveaux dans la maison. Prions. Ils ont commencé à prier. Ils ont divisé les makutas par deux. Le pasteur a l'air qui pendait. Il y a un autre, il n'y a pas de courir. Dimanche, il y a une église, il n'y a pas de makuta. Il y a un homme qui est le pasteur. Il y a un homme qui est le pasteur. Il y a un homme qui est le pasteur. Alors, le pasteur est arrivé à la maison, il a commencé à prier. Et puis, il a eu une vision. Il a arrêté la prière en lui disant que j'ai eu une vision. C'est de l'argent qui vient de la part de Dieu. Et le pasteur là-bas, bon, le fidèle a été très content. Il a donné une partie au pasteur. Les dimanches, même dans l'église, le frère là-bas a témoigné. Avec comme témoin, le pasteur. Vous voyez comment est-ce que le diable travaille. C'est lui qui avait provoqué ces choses et déjà mort. Ça commence à amener des problèmes à d'autres personnes. Ils ont consommé tout l'argent qu'il y avait. Un certain 15 de l'autre mois, il trouve encore l'argent sur la table. Et là, il avait eu très peur. Il est allé voir le bourgoumestre de la commune. On a peu même les barrières de la maison. Ce sont des hommes qui sont étonnés. Alors, il a dit au bourgoumestre, au bailleur, bon, j'ai eu de l'argent l'autre, le 15 passé. Et le pasteur m'avait dit que c'était pour Dieu qui me l'avait envoyé. Et quand il avait expliqué au bourgoumestre et au bailleur, ils ont dit, bon, peut-être que c'est Dieu qui a encore amené. Tu peux encore consommer ça. Et ils sont partis. Il a encore consommé cet argent. Alors, un mois après, il a constaté que l'un de ses enfants était mort. Et c'est-à-dire, l'argent qu'il avait eu le premier mois là-bas a consommé un premier enfant dans la maison. Alors, le deuxième mois, il n'y avait pas l'argent, mais on a encore consommé une autre fille. Alors, c'est la déesse qui était en train de consommer ses enfants là-bas dans la maison. Alors, celui-là qui apparaissait à la personne qui était allée chercher les fétiches pendant les sommets, il est maintenant resté dans la maison. Il se servait comme il voulait. Et le papa avait quitté la maison. Une église était entrée là-bas. Je vous avais dit que toute église n'est pas église. Vous savez, les homens qui ont des bidis là-bas dans l'église, au moins il y a un problème. Elles se rendent pour se diviser et partir avec d'autres personnes dans cette maison là-bas. Alors, un dimanche, il était terrestre. Alors, une maman, pendant le culte du dimanche, une maman derrière a vu quelque chose qu'il avait cogné, elle est tombée, elle a tendance d'agoniser. Et pour elle expliquer ce qu'elle avait vu, on l'a amené à l'hôpital, elle était morte. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'entre dans cette maison. C'est comme dans un musée. C'est là que ça sert des billards à tous les gens du quartier. Alors, à minuit, je devais aller dans le monde de ténèbres. C'est à l'heure que tout le monde doit prendre position. À une heure, tout le monde doit être là-bas. C'est ça, il va un peu en retard. Sur table, il y avait mon problème. Alors, ils ont fait comme ça. Ils ont fait un signe. Dans un écran, j'ai vu la maison de mon oncle, sa femme et ses enfants qui dormaient. Tous les sorciers de la ville de Koulosie voyaient ça. Mais que va-t-il se passer ? Pourquoi les sorciers veulent-ils faire ça ? Ne moquez pas, la prochaine vidéo, le témoin puissant, mes frères et soeurs, ça va être chaud. Ça sera dans le témoin puissant 131. Après cette vidéo, nous allons encore vous raconter une autre histoire extraordinaire qui s'est produit. Là, franchement, vous serez sonné, vous serez vraiment étonné. Ne moquez pas, la prochaine vidéo, le témoin puissant 130, ça va être chaud. C'est parti, ça parlera de 2 ou 3 enfants qui sont des prouteurs, c'est-à-dire qui cherchent l'argent par le diable. Et ça a mal fini, franchement, ça va être chaud. Il ne manque pas cette vidéo. Deux mois puissant 130 et là, vous serez sur le bruit. Si vous n'avez pas encore venu, cliquez sur les abonnés, cliquez sur la croche pour attirer parce que là, nous sommes chauds. Quoi ? Donc, il y avait un serpent qui vomissait de l'argent sur lui et personne ne savait ça ? C'est incroyable. Même si vous trouvez beaucoup d'argent sur votre table, ne prenez pas, même d'ailleurs, ne ramassez pas parce que le diable, souvent, il cherche les gens à sacrifier, pas de l'argent. Faites attention à votre vie. Wow.